Bon, alors, il y a du nouveau dans le landerno. La bonne nouvelle, c'est qu'on progresse, la mauvaise, c'est que j'ai dû te faire perdre un peu de temps. Je m'explique. Alors, je vais essayer d'entrer dans le détail. Si tu te rappelles, quand je t'ai envoyé le fichier, je t'avais mis le diagramme, enfin le schéma de branchement, et il se trouve que le petit nano qui est là, il était branché directement sur le méga qui est là. Et, chose qui n'a rien à voir, tu m'avais demandé de tester le premier sample en manuel pour vérifier si ça fonctionnait. Donc, c'est ce que j'ai fait, et en fait, le sample en manuel, ah bah tiens, j'ai l'image qui se m'est figée, super. Les samples en manuel, ils étaient là. Enfin, c'est là que je l'ai pris, pardon. Et, il se trouve que le nano était connecté là et là, tu vois. Et en fait, en toutouillant machin, je me suis rendu compte que le nano, il est même moyen. Bref, donc, ce que j'ai fait, c'est que le nano, donc qui était connecté là, je l'ai finalement connecté sur une des breadboards, ce qui veut dire qu'il est alimenté indépendamment, on va dire. Eh bah, ça change pas mal la donne, c'est ça que je voulais te montrer. Parce que, du coup, en gros, normalement, si ça ne me fait pas drater, ça va jouer le premier sample, notamment. Alors, on va brancher tout ça. Voilà. Donc là, on l'a. On l'a bien monté, pas de problème. Tu remarques là qu'il est un petit peu plus réactif, parce qu'en fait, j'ai recoupé le sample. C'est-à-dire qu'il y avait un petit espace, il y avait un petit temps blanc. Enfin, je me comprends, quoi, avant le sample, ce qui expliquait que ça parte plus tard. Bref, et le deuxième. Voilà, donc c'est déjà mieux. Par contre, on a remarqué que le kill confirm, il a fait un espèce de kéké kill confirm. Et ça, visiblement, il me le fait un peu à chaque fois. Mais bon, vu que, tu vois, j'ai modifié, peut-être que, du coup, par rapport à ce que tu avais programmé, toi, c'est contre-productif. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y avait peut-être des trucs que tu avais fait pour compenser un problème qui, en fait, étaient liés à ça, quoi. Je vais recommencer pour voir si ça refait pareil. Ah tiens, tu vois, là, il a fait la même chose. Alors, tu vois, il y a une histoire, peut-être, d'en tire-bonds. Est-ce que tu avais supprimé les en tire-bonds ? Je ne sais pas trop. Est-ce que là, en plus, j'avais fait les boutons dans le... Tu vois, là aussi, il m'a fait rater. C'est marrant, d'ailleurs, c'est toujours la même chose, quoi, il... Il se rate sur le départ. Nickel. Bon, ben voilà. Tu vois, donc, tu as le nouveau problème. C'est l'histoire du double machin, là. Du démarrage qui part en deux fois. Et j'attends le dernier. Voilà. Et par contre, on a réglé le problème de l'ennemi spot. Donc, bon, ben, c'est pas un problème, parce que moi, effectivement, le nano, je l'alimenterais indépendamment, ben, comme le méga, en fait, et sans faire une espèce de chaîne, comme je faisais, quoi. Voilà, voilà. Ben, écoute, en espérant que ça t'aide, la vidéo est un peu longue, mais voilà où. Et puis, ben, n'hésite pas, si tu veux que je teste encore des trucs. Enfin, de toute façon, je vais tester encore des trucs, mais surtout si tu veux que je te montre des trucs en particulier. Voilà. Bon courage. Bon courage.